Et puis, 35 ans plus tard, avec l'élection de Ricardo Lumengo, elle est complètement oubliée parce que Ricardo Lumengo était célébré comme première personne n'aura au Parlement. Et donc, je me suis posé la question si, en effet, dans les années 70, personne aussi s'intéressait pour le fait qu'elle n'était pas blanche. Et puis, j'ai commencé à découvrir toute une série d'articles qui est apparue sur elle. Donc, elle était une des personnes les plus représentées, avec plus de portraits dans les médias et dans les revues du temps. Et puis, c'est les années 70, donc il y a l'initiative Schwarzenberg qui se concentrait surtout sur la migration du sud de l'Europe, mais qu'il y avait aussi dans ses textes et dans la réception des parties de droite, toute une idéologie raciste qui touchait aussi aux personnes des lieux qui étaient colonisés. des lieux en dehors de l'Europe qui, pour Schwarzenberg par exemple, c'était des personnes pour lesquelles la question de l'intégration ou bien de l'assimilation, comme on le disait dans le temps, ne se posait même pas. Donc, ces personnes ne devaient pas entrer. Et donc, les Africains, les Chinois, c'était des catégories qu'il utilisait dans ses textes. Donc là, Thilofré étant mis en Cameroun, était une de ces personnes. Donc, c'était pertinent qu'elle était une femme noire au cœur de la politique. Et cette dimension autour de Thilofré, elle n'est pas du tout reçue. Et même après, et puis c'est ça qui m'intéresse à Thilofré et c'est ça qui la rend, je dirais, une personne, un personnage exceptionnel dans l'histoire de l'assisme. Et ça, c'est même après le renommage de Laplace, le fait qu'on ait maintenu ce renommage comme une question locale, mais elle était élue au Parlement fédéral, que pratiquement aucune revue féministe n'est reprise, par exemple, mais aussi pratiquement aucune.